... Alors, au point de départ de mon analyse était vraiment l'idée d'une ambivalence fondamentale de la notion de ruse, ambivalence qu'on peut situer à plusieurs niveaux. En termes d'histoire du mot, d'abord, le sens actuel de la ruse, c'est d'après le TLF, le Trésor de la langue française, un procédé habile dont on use pour tromper. Ce procédé peut prendre plusieurs formes, et de même la tromperie peut prendre plusieurs formes. Historiquement, il n'est pas simple de reconstituer l'histoire du mot, mais ruse serait un déverbal. Donc, de l'ancien français, rehusé, rusé, peut-être issu du latin recusare ou de la forme refaite refusare, qui signifie repousser, faire pencher. Bon. Quoi qu'il en soit, au départ, la ruse appartient au lexique de la vénerie, de la chasse. Et c'est ce qui va m'intéresser, évidemment, vous anticiper un petit peu pourquoi ça va nous intéresser. La ruse, au XIIe siècle, c'est d'abord les détours du gibier dans sa fuite. Les détours du gibier dans sa fuite. C'est seulement dans un deuxième temps, par extension, que la ruse désigne la tromperie, l'astuce, la feinte, y compris en dehors du domaine de la chasse, pour désigner des comportements humains. Une fois qu'elle désigne ces comportements, la ruse peut renvoyer à l'expédient utilisé, mais aussi au trait de caractère, à la disposition, si vous voulez, qui favorise l'utilisation de ces expédients. C'est dans ce cadre qu'on va retrouver une forme d'ambivalence, puisque la ruse peut être polarisée positivement, vue comme quelque chose de positif, ou plutôt négativement. Au-delà de l'histoire du mot, cette ambivalence se retrouve dans l'histoire culturelle des personnages et des motifs qui sont associés à la ruse depuis l'Antiquité, parmi lesquels, évidemment, la grande figure, hein, est Ulysse. Ulysse, Paul Utropos, au mille tours, au mille ruses, qui donne la preuve de son ingéniosité dans diverses situations, qui possède la métisse, cette intelligence rusée, qui lui permet de se sortir, non par la force, mais par son intelligence, des situations les plus compliquées. Alors, Ulysse fait surtout la preuve de sa métisse dans l'Odyssée, où on raconte d'ailleurs qu'il contribue à donner aux Grecs la victoire lors de la guerre de Troie, en participant au stratagème du cheval de Troie, ce cadeau empoisonné, fait aux Troyens, et qui cause leur défaite totale, et que là encore, évidemment, on trouve dans la Troade. Dernier élément de culture sur lequel on pourrait revenir, si Ulysse est une grande figure de la ruse, celle-ci s'est quand même progressivement associée au féminin, dans un versant évidemment plus négatif, celui d'une intelligence au service du mal. Alors Jean-Pierre Vernon note que dès l'Odyssée, on a une forme d'ambivalence, puisque soit la ruse est perçue comme une fraude, c'est-à-dire un non-respect des règles du jeu, soit au contraire, comme un élément qui suscite l'admiration, puisque vous mettez en œuvre d'autres ressources que l'ennemi. Donc voilà, on a cette ambivalence dès le départ. Donc la première chose qu'on doit constater, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les deux pièces au programme mettent en jeu l'ensemble des éléments de définition que j'ai pu évoquer. D'abord, Hippolyte, une pièce largement dominée par l'univers de la chasse, donne une place aux rues animales, et je vais y revenir, face aux chasseurs. Quant à la Troade, elle se situe juste après la victoire grecque par le cheval de Troie, elle évoque cet épisode, et elle met en scène Ulysse, évidemment, tout en interrogeant, de manière un peu moins nette, enfin un peu plus subsidiaire, disons, la caractérisation genrée de la ruse, qui serait côté féminin en partie. Mieux encore, loin de constituer une pure mention culturelle, la ruse est un thème investi par Garnier. De fait, comme l'explique là encore Jean-Pierre Vernant, la ruse repose de toute façon sur une opposition entre l'être et le paraître. Il s'agit toujours de jouer sur l'apparence trompeuse de l'artifice. Donc j'y reviendrai, mais par exemple, si le cheval de Troie est une ruse, c'est parce qu'il passe pour un cadeau, alors que précisément il est une arme. Donc on trompe sur la nature et sur l'objectif finalement du cheval. Donc si la ruse repose sur cette opposition de l'être et du paraître, ça va avoir deux conséquences pour ce qui nous intéresse. Premier point, le contexte théâtral va développer évidemment la ruse dans ce sens d'une opposition entre l'être et le paraître. Alors qu'on a d'autres aspects de la ruse qui ici sont moins développés. Deuxième élément, on comprend que le dispositif théâtral n'est pas non plus indifférent à la ruse puisque lui aussi peut être compris comme un jeu sur l'apparence. Pourtant, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'était aussi un des points de départ de ma réflexion, c'est que là où on aurait tendance un peu par réflexe culturel à vouloir faire de la ruse une métaphore du théâtre, justement par cette question de la feinte, ce qu'on pourrait en fait avoir plus tard dans le cas d'une esthétique de l'illusion qui sera celle d'une partie du XVIIe siècle. Ici, j'essaierai de ressaisir plutôt la ruse dans la conception tragique de l'époque et dans ce cadre, j'y reviendrai, le sens du détour semble en fait plus pertinent que celui de la feinte, pour définir la ruse. Alors, pour reformuler, on aurait une oscillation fondamentale des sens de la ruse entre d'un côté l'idée initiale issue de la chasse, des détours dans la fuite, et de l'autre, celle de la feinte, du jeu sur les apparences, donc deux ensembles de sens, si vous voulez. C'est cette tension qui structurera mon travail. Je montrerai dans un premier temps que les mots employés pour désigner la ruse semblent justement lui associer assez largement cette idée du jeu, cette idée de la feinte. Dans un deuxième temps, je montrerai que l'idée de jeu domine également les réalisations effectives de la ruse puisqu'elle implique un usage net des artifices théâtraux. Je reviendrai pourtant finalement à l'idée du détour, plus productive d'après moi, parce qu'elle permettrait de rendre compte de la conception tragique plus propre au XVIe siècle et que je vais donc définir au fur et à mesure. Je vous indique tout de suite que je vous ferai parvenir un document avec le plan de mon travail et les différentes citations. Si jamais vous n'avez pas le temps de tout noter et que vous avez envie de revenir, ce sera possible. Tout d'abord, les mots de la ruse du détour à la feinte. Le mot ruse est employé dans les pièces mais il n'est pas seul. On trouve tout un ensemble sémantique autour de cette notion. On a le terme de fraude, issu du latin fraus fraudis, la mauvaise foi, la fourberie. On a aussi la cotelle, un peu plus positive, donc prudence, précaution mais qui peut devenir une méfiance rusée. Et puis, d'autres termes plus larges mais qui vont en fait entrer dans le réseau sémantique de la ruse. Donc la tromperie, la malice et la feinte. Donc dans cette première partie, je vais reprendre les différentes réalisations de ce champ lexical. Alors tout d'abord, ruse et côtel, détour des bêtes et phare des femmes dans Hippolyte. Je commence par distinguer les deux pièces parce qu'elles me semblent assez différentes en termes de lexique. Alors le terme de ruse, je l'ai signalé, provient du domaine de la veinerie, de la chasse et désigne alors les stratagèmes mis en place par le gibier pour échapper aux chasseurs. On en trouve plusieurs occurrences dans la première pièce. Donc la première, c'est celle-ci, dans le champ du cœur vers 345 et suivant. Lancé par les piqueurs, donc on parle du gibier, des proies qui essaient d'échapper aux chiens de chasse. Lancé par les piqueurs, ils rusent, hors changeant, hors croisant, hors à l'écart ce fort pésant d'entre les meutes qu'ils abusent. Or ils cherchent de fort en fort les autres bêtes qui les doutent et de fort sans leur lieu les boutent pour se garantir de la mort. Donc en quoi consiste la ruse du gibier ? Et bien effectivement, dans ses détours dans la fuite, hors changeant, hors croisant, hors à l'écart ce fort pésant. Faire des détours, c'est déjà jouer sur l'apparence puisque vous faites croire à l'ennemi que vous allez dans une direction et en fait vous en changez. Donc il y a déjà quand même un jeu sur les apparences. Donc première partie du stratagème, on fait des détours. Deuxième partie, un peu plus cruelle, on chasse les bêtes, enfin d'autres bêtes de leur cachette, on prend leur cachette et puis on se cache en attendant finalement que les chiens et les chasseurs s'en aillent. Donc là encore, l'idée c'est de faire croire que vous êtes partis et puis en fait, non, vous êtes là mais vous êtes cachés. Alors ici, Céline, surtout tu interviens si j'ai des grosses bêtises, mais effectivement, ce monologue s'inspire de l'ouverture de la phèdre de Sénèque mais si je ne me suis pas trompée, on ne trouve pas la ruse puisqu'en fait, on se place moins du point de vue du gibier. Ah bon, mais on pourrait travailler ça plus précisément. On retrouve en tout cas la ruse plus bas toujours dans Hippolyte, toujours chez le cœur, toujours en parlant de ces animaux. Quelquefois d'une course vite, nous chassons les lièvres soudains qui plus qu'aux mêlent à leur fuite, la ruse pour frauder nos mains. Ici, la ruse complète la fuite et on a en fait un parcours, la côtelle qui serait une forme de disposition éthique chez les lièvres finalement. La ruse qui est l'expédient employé, ce qui est mêlé à la fuite et puis le résultat qui est la fraude. Donc cette fois, on se place du côté des chasseurs. Donc jusqu'ici, la ruse appartient à des événements qui se déroulent dans le hors-scène qu'on ne voit pas représenté. Donc elle est définie comme un mode de défense présent dans le règne animal et elle est décrite par des termes relativement neutres. Or, le terme de ruse n'est pas réservé aux animaux dans la pièce, il passe aux humains et désigne alors en fait un élément essentiel de la pièce, l'action qui va conduire vers le dénouement, c'est-à-dire la fausse accusation d'Hippolyte. Alors je reviendrai tout à l'heure sur le moment où la nourrice élabore le plan. Ce qui m'intéresse pour l'instant est de voir comment le stratagème est décrit par les personnages. Alors, c'est là que vous voyez un peu moins bien. Alors, lorsque le cœur de la fin de l'acte III inventé donc par Garnier commente la réaction des femmes et anticipe le dénouement catastrophique, il condamne, vous vous souvenez, la femme dédaignée en son amour qui ne brasse que vengeance et on retrouve alors le terme de ruse. Elle tourne et retourne en elle maintes mensongères aux côtelles ardent de venger son refus, son esprit regarde confus entre mille ruses fardées. Je m'arrête là pour l'instant. Donc, on trouve ici le lieu commun des ruses féminines et de manière, vous voyez, déjà bien moins neutre que ce qu'on avait avec le gibier. On a la ruse et la côtelle relativement neutres mais qui sont complétées par des épithètes mensongères et fardées. Épithètes, vous l'entendez, qui portent une connotation négative et qui sont en outre renforcées par l'idée de nombre dans les deux cas. On a maintes et mille. En outre, on a bien une généralisation du comportement de Phèdre à d'autres femmes et d'ailleurs, le cœur évoque ensuite d'autres exemples féminins. Cela dit, attention, le cœur ici ne parle que de la femme dédaignée. On ne voit pas forcément à toutes les femmes même si, évidemment, la femme dédaignée actualise une possibilité contenue dans l'ensemble des femmes. On a en tout cas une lecture genrée qui est confirmée plus tard par Hippolyte pour qui la ruse est une des raisons, peut-être même la raison principale pour laquelle il ne peut aimer une femme. Dans cette fameuse réplique que vous connaissez, j'espère, par cœur, « Je ne saurais aimer votre sexe odieux. Je ne puis m'y contraindre, il est trop vicieux. Il n'est méchanceté que n'invente une femme, il n'est fraude et malice ou ne plonge son âme. » Alors évidemment, la fraude, la malice, la méchanceté, ce n'est pas seulement la ruse, mais ça comprend cette ruse. Là aussi, ça provient de Sénèque. Donc autre généralisation sur la ruse féminine. Alors lorsque la nourrice exprime ses remords à l'acte IV dans un monologue là encore inventé par Garnier, juste avant de se suicider, elle ne généralise pas mais elle admet la tromperie et en employant un lexique plus fort, plus négatif. Donc il ne s'en retenit d'ailleurs le terme de ruse. « C'est par toi ma maîtresse et pour couvrir ton mal que je tramais sur lui ce crime capital et le pauvre jeune homme il est par ma malice comme le simple agneau qu'on mène au sacrifice. » Donc la nourrice elle-même désigne son action comme l'effet d'une malice et on voit bien que le crime est tramé et c'est là aussi qu'on va retrouver cette idée de ruse. Voilà, donc ici, on se rend compte quand même qu'on a un lexique un petit peu plus négatif quand on évoque la ruse féminine. on développe le lexique précisément dans le sens de la tromperie à visée criminelle. Ce lexique est plus prégnant encore dans la troade où la ruse n'apparaît pas justement dans le cadre de la chasse. Donc petit b, fraude, feinte et fallace, les femmes face aux grecs dans la troade. Alors dans la troade, la ruse s'installe également dans l'arrière-plan de la pièce puisqu'on l'évoque, je l'ai déjà dit, dans le cadre des récits de la guerre de Troie. Alors on a tout un passage autour des pages 403, 406 sur ces guerres où on ne trouve pas le terme de ruse mais bien, alors j'ai fait un relevé, je ne l'ai pas mis dans l'exemplier mais je vous cite. On trouve les termes de fraude, de côtel, de feinte, de fallace. Les Troyens se sont bien battus et sans la fraude argolique ils combattraient encore vers 402 si la côte eugresse vers 418 n'avait pas utilisé le cheval. Et puis vous vous souvenez, on a tout un passage à la fin de l'acte 1 précisément sur le cheval de Troie. Et donc là, je cite d'autres expressions. Pour nous tromper, les Grecs feignants de décamper, nous trop lourdement abuser des fraudes des grégeois rusés. Donc là, on trouve la ruse mais sous forme d'adjectif. Et on évoque encore ce colosse fallacieux à propos du cheval. De même, Écube à l'acte 4 peut indiquer « Or vous, grec frauduleux qui d'armes déloyales avez renversé Troie aux ondes stygiales. » Elle parle ensuite des déloyautés, des cruautés, des traîtres confis en cruauté ou encore de lâches parjures. Donc les Grecs sont décrits négativement. En grande partie parce qu'ils ont gagné la guerre par la ruse, ce qui est perçu comme déloyale. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'exprime Jean-Pierre Vernon, l'idée qu'on ne respecte pas les règles du jeu. Ici, les règles de la guerre en l'occurrence. Alors là, on constate, vous voyez, que les autres termes sont plus fréquents. On a l'adjectif rusé mais multiplication des termes plus négatif. Donc ça, c'était pour la ruse qui était à l'arrière-plan. Sur scène, la ruse apparaît également d'abord avec Ulysse. Vous voyez, Hélénos qui annonce ainsi l'entrée d'Ulysse. « Retirez-vous soudain, voici venir Ulysse. Il ourdit contre nous quelque énorme malice. » Avant même qu'il se mette à parler, on anticipe finalement sa ruse. Côté grec, on accuse aussi le camp adversaire de ruser, comme l'exprime Ulysse face à Andromaque. Je reviendrai tout à l'heure évidemment sur cette scène. « Employons toute ruse et ne portons le blâme d'avoir été trompé des fraudes d'une femme. » Vous voyez, Ulysse réserve le terme de ruse et puis applique celui de fraude à Andromaque. Évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord. Évidemment, c'est l'expression d'un point de vue. L'autre élément important, c'est qu'il serait honteux pour lui, pour Ulysse, d'être battu sur son propre terrain d'abord et ensuite évidemment par une femme. Alors, au-delà de cette scène que je ne fais qu'évoquer ici et que j'étudierai tout à l'heure, qui oppose Ulysse et Andromaque, comme dans Hippolyte, on constate que la ruse sert à provoquer le dénouement. Elle est d'ailleurs mentionnée dès l'argument puisque Écubes veut se venger et pour effectuer son dessin, trouve façon de l'attirer finement à soi sous espérance de recevoir d'elle les anciens trésors et richesses de Troie, quelle fin avoir en partie enterré sous les ruines de la ville et en partie lui avoir apporté pour les garder à Polydor. Alors, en fait, de même que dans Hippolyte, c'est bien la nourrice qui élabore le stratagème, dans le texte de la Troie, c'est bien le cœur qui l'élabore. Écubes indique qu'elle veut se venger violemment et le cœur lui indique « Nous pourrons feintement l'attirer en nos tantes sous espoir de profit, nous vous serons aidantes. » En tout cas, on retrouve effectivement cette notion de ruse, de feinte. Quand Polymestor raconte l'événement à Agamemnon, il utilise largement le lexique de la tromperie, il va parler par exemple des blandissants appâts, de la fausse espérance ou encore des voix déceptives. Donc, vous voyez, on a deux configurations différentes dans les pièces, mais dans les deux cas, la ruse apparaît dans l'avant-texte et sur scène et dans les deux cas aussi, elle est nécessaire pour aboutir, en tout cas, elle est employée pour aboutir au dénou. Surtout, si la ruse en elle-même, le terme de ruse, peut sembler neutre, le lexique se complète. On n'a pas seulement la notion de détour du gibier, mais bien de tromperie, de mensonge et de jeu sur les apparences. Or, en contexte théâtral, c'est finalement cette idée du jeu qui va prévaloir, petit c, la ruse comme jeu de l'esprit et du corps. Alors, je reprends la première citation que je vous ai donnée d'Hippolyte, j'espère que vous la voyez à peu près. Donc, à propos des proies, vous vous souvenez, qui échappent aux chasseurs. On va regarder cette fois la fin de la citation. Donc, vous vous souvenez, les proies sont désormais cachées. Là, se tapissant contre terre, les pieds, le nez, le ventre bas, moquent les chiens qui vont grand terre, dépendant, dépensant, vainement leur pas. Donc, la description des ruses du gibier aboutit de façon assez intéressante à l'idée d'une satisfaction, vous voyez, de la part de la proie, non seulement parce qu'elle échappe à la mort, mais aussi parce qu'elle a fait la preuve de sa supériorité. Sur les chiens. Donc, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est l'idée que la proie se moque. L'objectif, c'est de survivre d'abord, évidemment, mais c'est aussi, enfin, on trouve aussi l'idée du jeu, quand même. Donc, les animaux mettent en œuvre une stratégie et se réjouissent de leur ingéniosité. Dans la Troade, on va retrouver autrement et ailleurs, cette idée du jeu avec Écube, lorsqu'elle commente le crime final. Ce sont là de nos faits, ce sont de nos prouesses, là, elle revendique à ce moment-là, le crime. Ce sont marques de nous et de notre vertu. Nous avons de tels jeux, Polydor, et battus. Alors, a-t-on un jeu ludique ou un jeu théâtral ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien la mise en œuvre du nactio. Et c'est ce qu'on voit, justement, dès la description de la Russe des femmes, que j'ai commencé à lire tout à l'heure à la fin de l'acte 3 d'Hippolyte. Donc, je continue la citation. Donc là, on parle de la femme des déniés, vous vous souvenez. « Son esprit regarde confus entre mille ruses fardées et la pêchant abondamment, y prend les ayant regardées la meilleure à son jugement. Puis, fausse sous un faux visage, vomit le fiel de son courage, plus mortel que naît le venin de quelques serpents gétulins. De voix de soupirs et de larmes couvrent coupable son forfait et avec les mêmes armes de son ennemi se défait. » Donc ici, vous voyez, évidemment, on développe quand même déjà l'élaboration intellectuelle de la ruse par rapport aux animaux. Elle y prend les ayant regardées la meilleure à son jugement. Et surtout, pour ce qui m'intéresse, dans la manière dont la ruse va se traduire, on a l'idée de la fausseté, fausse sous un faux visage, fausseté qui se traduit, donc au niveau du visage, et surtout la mise en œuvre du nactio, avec la voix, les soupirs et les larmes qui anticipent, enfin qui commentent et anticipent effectivement le comportement des deux femmes. Mais ça, j'y reviendrai. En tout cas, on est passé donc de l'élaboration intellectuelle à la réalisation en ajoutant cette idée du jeu qui conserve peut-être son ambivalence sémantique, c'est-à-dire que ça ne renvoie pas forcément au théâtre, mais comme je vais le montrer, il s'agit bien quand même de jouer sur les apparences. Donc la ruse dans ces deux pièces, ce n'est pas seulement le détour, c'est bien le mensonge, la feinte et même le jeu, ce qui va se trouver renforcé en contexte théâtral. Et j'en arrive à mon deuxième point, aparté, masque, cachette, la ruse en scène. Alors, tout d'abord, premier point, jeux et double jeux. Je vais me concentrer essentiellement sur Hippolyte. Alors, dans Hippolyte, la grande ruse est celle qui est élaborée par la nourrice et qui est mise en œuvre par Phèdre, qui consiste à retourner le crime de Phèdre sur la personne d'Hippolyte. Voici les vers sur lesquels elle est conçue et qui, là encore, suivent Sénèque d'assez près. Nourrice, notre faute est connue. Eh bien, eh bien, mon âme, il faut le prévenir et lui donner le blâme. Accusons-le lui-même et par nouveau méfait, couvrons habilement celui qu'avant j'a fait. C'est un acte prudent d'avancer une injure quand nous sommes certains que l'on nous la procure. Bon, là, il y a une certaine mauvaise foi, hein, la nourrice. Et qui ne jugera que ce n'est été lui qui ait commis le crime et puis s'en soit enfui ? Personne n'est pour lui qui témoignait ses forces. Accourez, mes amis, au secours, à la force, en force, votre reine. Accourez, le méchant, lui presse le gosier avec le fer tranchant. Il s'enfuit, il s'enfuit, poursuivez-le à la trace. Bon, là, ça sonne un peu bizarrement, mais on est obligé de faire sauter le E. Voilà. Il a jeté des froids son épée en la place. Il n'a pas eu loisir de l'engainer. Au moins, nous avons un bon gage à faute de témoins. Donc, plusieurs éléments m'intéressent. D'abord, on le voit bien, vous le savez, elle prend bien la décision toute seule. Fèdre n'intervient pas du tout dans cette élaboration. Deuxième élément, elle prend cette décision rapidement. Et finalement, comme on va le voir tout à l'heure avec Ulysse, la nourrice analyse la situation et y adapte son comportement. On n'a pas de témoin, Hippolyte s'enfuit, il laisse son épée. Trois éléments qui vont devenir des éléments à charge contre Hippolyte. Troisième point, la ruse est d'après elle une habileté et même une prudence. Ça serait donc l'effet d'une vertu, ce qu'on peut là encore discuter. Et quatrième point, ce qui m'intéresse un peu plus, on a immédiatement un jeu d'actrice qui est mis en œuvre, notamment parce que la nourrice appelle un public sur la scène, les Athéniens. Accourez mes amis au secours à la force. Public qui précisément pourra témoigner. Du coup, la nourrice doit être convaincante, elle doit jouer l'agitation, l'indignation. Elle insiste d'ailleurs sur l'apparence que doit avoir Phèdre pour être convaincante en indiquant à ce collectif d'Athéniens ne touchez à son chef. Il vaut mieux qu'il demeure tout mêlé comme il est pour renseigner du tort de ce monstre impudique et de son lâcher fort. Donc, laissez-la décoiffer, c'est plus crédible. Ça aussi, on le trouve chez Sénèque. Donc, là, on a non seulement un jeu de la nourrice mais quasiment une direction d'acteur. Elle indique à quoi doit ressembler Phèdre pour être plus crédible. En tout cas, on voit bien que la ruse ici repose sur l'utilisation de la situation et sur le jeu. Alors, évidemment, pour que la ruse soit complète, il faut aussi que le mensonge ait lieu devant Tézé. Et c'est Phèdre, la nourrice qui commence, mais c'est Phèdre à ce moment-là qui va finir le mensonge. Or, ce qui m'intéresse, c'est que Phèdre apparaît réticente à avouer à Tézé le faux crime d'Hippolyte. Et là, je pense que la question se pose vraiment de savoir si on doit considérer qu'elle joue ou non. Phèdre, vous vous souvenez, elle cède au moment où Tézé menace la nourrice. Bon, j'ai remis les verts mais je ne vais pas vous les lire. En tout cas, auparavant, elle apparaît réticente à dénoncer Hippolyte. Doit-on y voir l'effet de scrupule ou au contraire une autre ruse, finalement, de la part de Phèdre ? La question se pose d'autant plus que dans le corpus tragique contemporain, on a donc Esther chez Rivodeau et la Sultane chez Bounin qui utilisent toutes les deux cette technique de la fausse réticence pour faire accuser justement un de leurs ennemis politiques, je passe. Voilà, donc, on pourrait se poser la question pour Phèdre, ça me paraît moins net que chez les autres héroïnes mais on pourrait considérer qu'elle joue aussi. Voilà, en tout cas, la ruse en tragédie, c'est bien le mensonge. la parole détournée, le jeu d'acteur qui va d'ailleurs conduire les personnages à utiliser l'espace scénique et les accessoires, un petit b, cachettes et accessoires, la scène au gré des ruses. Alors, on l'a vu, pour échapper à son chasseur, la proie peut prendre des détours mais l'expédient, alors le plus efficace peut-être, reste celui qui consiste à se cacher puisque l'intérêt, c'est que d'abord, le chasseur continue à s'épuiser pendant que vous, vous vous reposez et puis par ailleurs, la distance entre la proie et le prédateur augmente. Donc, il y a un double intérêt. Alors, la cachette, vous vous en souvenez, c'est l'expédient choisi par Andromaque pour sauver son fils qu'elle cache dans le tombeau de son époux. Alors, ce qui est intéressant avec ce tombeau, c'est qu'il n'est pas une simple cachette, il est bien une ruse au sens plein. il ne s'agit pas seulement de se cacher, il s'agit plus fondamentalement de faire le mort, ce qui est une technique éprouvée des animaux. Comme l'indique Hélénos, plusieurs se sont sauvés d'une mort poursuivie, se feignant être mort, bien qu'il fût ce temps vie. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais Andromaque va utiliser largement les possibilités offertes par cette ruse dans le dialogue. Pour ce qui m'intéresse ici, pour l'instant, ce choix de cachette a évidemment une implication dramaturgique et scénographique. Le tombeau est en effet sur la scène, il est désigné par Andromaque avec le déictique, ici, le sépulcre est ici, que Priam fit construire pour les manodectors. Oui, et puis plus bas, « Or, rentrez mon cher enfant, demeurez là-dessous », ce qui est là aussi une indication physique. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas d'indication définitive, donc il me semble que là aussi, on aurait plusieurs possibilités pour un metteur en scène, mais le tombeau est vraiment ici un accessoire important, si bien que, vous voyez, il me semblerait un peu insuffisant, par exemple, de simplement le mettre derrière le rideau. Je pense que c'est mieux de le matérialiser sur la scène, d'autant qu'Andromaque aussi s'adresse à Hector, donc c'est une manière de matérialiser Hector. En tout cas, ici, on a un personnage qui s'adapte au décor scénique et qui l'utilise en tant que tel. Finalement, il s'agit de prendre un lieu et de tromper sur sa réalité, avant même les ambiguïtés du dialogue sur lesquelles je vais revenir. De même concernant Polymestor, le jeu est de le faire entrer dans la tente, qui pour le coup peut se trouver derrière le rideau. Alors, comment ? D'abord, Hécube s'adapte à son adversaire, puisque Polymestor est vénal, donc elle lui promet de l'or. Et puis, deuxième point, il ne pensera pas que des femmes peuvent se battre, donc elle lui indique que seules des femmes sont présentes, ce qui, par ailleurs, est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Qui, maintenant, y ait des femmes gémissantes ? Là, la ruse, elle est sur l'adjectif gémissante. Parce qu'effectivement, elles sont gémissantes, mais ces femmes gémissantes masquent des meurtrières. Donc, là encore, on dirige les entrées et les sorties des personnages en les trompant sur la réalité de la scène et du hors scène. On utilise donc l'espace scénique en tant que tel, en tant que décor. Dans Hippolyte, alors, l'espace scénique est utilisé, je l'ai indiqué, puisque, notamment, la nourrice fait entrer le public sur la scène. Donc, voilà, elle fait de la scène une vraie scène. Mais, ce qui m'intéresse ici surtout, c'est le jeu sur l'accessoire, puisqu'on a bien un objet qui est utilisé pour la ruse. Vous vous en souvenez, c'est l'épée d'Hippolyte que celui-ci laisse sur la scène après avoir eu la tentation de l'assassinat et que la nourrice et Phèdre vont utiliser pour l'accuser. Ce que la nourrice envisage immédiatement, on l'a vu tout à l'heure, il a jeté des froids son épée en la place. Au moins, nous avons un bon gage. Donc, on va s'en servir comme preuve. De même, quand Phèdre évoque le viol et que Thésée demande qui est coupable, elle répond « Ce couteau-là tranchant qu'il laissa de frayeur au bruit du populaire, le voyant, vous fera connaître l'adultère. » Donc, les femmes utilisent l'épée comme signe mais en trompant sur sa signification. Si elles ont l'épée, vous vous en souvenez, c'est parce que l'émotion d'Hippolyte la conduit à quitter la scène rapidement et la nourrice et Phèdre changent le sens de ce signe. Mieux encore, l'épée permet à Phèdre de ne pas aller jusqu'au bout du mensonge, de ne pas accuser Hippolyte directement, donc de risquer moins de voir le mensonge révélé justement par son corps, ce qui est le cas d'Andromaque, je vais y revenir après. Donc, il s'agit toujours de jouer sur les apparences, de faire passer un élément pour autre chose que ce qu'il est, donc d'utiliser la scène en tant que scène. Enfin, la ruse fait en effet l'objet d'un traitement particulièrement élaboré dans le passage de l'opposition d'Ulysse à Andromaque, un petit c, ruse et contre-ruse, dialogue et aparté. C'est évidemment le moment de ruse qui est le plus développé dans le corpus, celui au cours duquel Garnier utilise le dispositif théâtral pour exhiber la scission entre l'être et le paraître par ce jeu entre l'aparté et le dialogue. Alors, vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, Ulysse arrive et immédiatement, Hélénos soupçonne d'ourdir quelques malices, quelques énormes malices, mais en fait, lorsqu'il arrive précisément, Ulysse ne ruse pas, il dit la vérité, il veut Astianax. S'il doit ensuite mettre une ruse en œuvre, c'est finalement pour déjouer celle d'Andromaque. Et c'est là qu'on va avoir la confrontation de deux ruses. Donc, dans ce moment, la ruse d'Ulysse, c'est vraiment celle du chasseur qui met fin à la ruse de la proie. Et c'est là, en fait, qu'on voit la supériorité d'Ulysse. Ce n'est pas seulement celui qui met en œuvre la ruse, c'est bien celui qui la déjoue. Je le redis à nouveau, cette scène n'est pas inventée par Garnier, on a exactement le même principe aussi chez Sénèque. Alors, on confronte deux ruses. Du côté d'Andromaque, la ruse consiste à mentir, mais même plus précisément à jouer sur les mots et les apparences. Si Astianax est cachée dans un tombeau, elle peut annoncer sa mort en ne produisant qu'un demi-mensonge. N'ayez crainte de lui, notre malheur cruel lui a filé bien jeune un trépas casuel. Bien jeune dévalé dans l'infernal abîme, il est allé revoir son père Magnanim, le pauvret. Et encore, il n'a sépulcre aucun, si trois ne lui servent de sépulcre commun. Donc, la ruse ici consiste à jouer sur les mots pour produire ce demi-mensonge. Puisqu'en effet, Astianax a bien rejoint son père. Ulysse comprend le mensonge et désigne immédiatement la parole d'Andromaque comme une parole mensongère. Laissez-là ses propos déguisés d'artifice, vous ne sauriez tromper de paroles, Ulysse. Dites-moi clairement, sans plus dissimuler, où est Astianax ? Où se fait-il seler ? Alors, Andromaque, tente parfois de mettre en œuvre d'autres stratagèmes plus ponctuels. Par exemple, on a le moment du faux aveu. Elle fait semblant d'avouer précisément la mort d'Astianax, mais je passe. Ce qui m'intéresse surtout dans cette scène, c'est que la ruse a des implications particulièrement fortes justement sur le plan scénique. Assez rare dans la production contemporaine, composée à partir de Sénèque surtout. Garnier utilise le dialogue pour faire entendre les deux aspects de la ruse. D'un côté, les apartés. Dans les apartés, on va avoir chez Ulysse l'élaboration intellectuelle de la ruse, élaboration en temps réel, on le voit, élaborer devant nous sa ruse. Et du côté d'Andromaque, on va avoir l'évocation de l'émotion véritable dans ces apartés. Dans le dialogue, dans les deux cas, on a la mise en œuvre de la ruse. Et puis, vous vous en souvenez effectivement, avec petit à petit, modification du comportement d'Andromaque. comment Ulysse démasque-t-il la ruse d'Andromaque ? Précisément, parce que son corps l'a trahi. Voyons sa contenance, elle le pleure, gémit, se tourne ça et là, la face lui blémit, elle le cuit d'écouter, bref, elle a plus de crainte que son âme ne semble être de deuil atteinte. Donc Andromaque ne joue pas assez bien. Son corps l'a trahi. Elle essaie de jouer le deuil, mais finalement, c'est bien la crainte qui réapparaît, c'est donc la vérité, son émotion véritable qui réapparaît. Donc Ulysse comprend qu'elle ment, mais il doit encore lui faire avouer l'endroit où se cache Astéanax. Or, Andromaque n'a pas peur de la mort ni de la torture, donc Ulysse change de stratégie, mais en œuvre une nouvelle ruse qui consiste à faire imaginer à Andromaque des tortures subies par son fils pour la faire changer de contenance. Il l'obligeait à se révéler. Donc vous voyez, la force d'Ulysse réside dans cette adaptation à la situation. Il commence avec une stratégie, puis il est capable d'en changer face à son échec. Elle a peur, c'est bon signe, il faut continuer. Je lui vois, je lui vois le visage muet. Tout va bien, poursuivons. La frémissante crainte de cette pauvre mère a découvert sa feinte. Il la faut augmenter. Ulysse alors lui donne un dilemme. Soit elle rend son fils, soit il profane la tombe d'Hector. Et là aussi, on peut se demander si on n'a pas une forme d'intuition de la part d'Ulysse concernant le tombeau. En tout cas, il tombe juste et Andromaque avoue. Donc le dialogue est le lieu de la manipulation, du mensonge. Il est entièrement conditionné par la ruse. Les apartés sont alors l'espace où la ruse se révèle pour telle. Le dialogue a donc un double niveau, sensible uniquement pour le lecteur-spectateur, mais qui rend bien compte du caractère duplice finalement de cette ruse. Donc si la ruse repose sur une opposition entre l'être et le paraître, le dispositif théâtral fait finalement, vous voyez, qu'elle révèle autant qu'elle masque puisqu'elle est toujours destinée à être démasquée dans le contexte théâtral. Au moins pour le spectateur. dans le contexte de ce que nous on appellerait de la double énonciation. De fait, le théâtre de la Renaissance n'est pas un théâtre de l'illusion. Et ça, ça a été largement démontré par Emmanuel Buron. Il s'agirait donc moins d'utiliser la ruse pour masquer que pour révéler. Dès lors, je vais examiner dans un dernier temps les sens et les leçons de la ruse dans le cadre de la conception tragique de la Renaissance et de Garnier, en revenant à l'idée de détour. Grand 3, si vous voulez, détourner le sort, les leçons de la ruse. Ce qui pour moi est fondamental, c'est que la tragédie de la Renaissance se définit, alors comme je l'ai montré dans ma thèse, mais je ne suis pas du tout la première à l'avoir fait, elle se définit par l'observation de la réaction d'un grand personnage face à un renversement de fortune. Donc vous voyez, la ruse, c'est une des réactions possibles du personnage face au renversement de fortune. Et c'est à mon sens, dans ce sens-là, que la ruse va servir l'interprétation globale de chaque pièce. Voilà. J'avance. Alors tout d'abord, Hippolyte, l'impossible résolution du conflit. Dans cette pièce, il me semble que la ruse est l'un des éléments qui permet de distinguer les personnages, alors non pas sur un axe du bien et du mal, on a vu tout à l'heure que c'était une question difficile à résoudre, qui a raison, qui a tort, qui est méchant, qui est gentil. Bon, je simplifie encore plus, mais c'est une vraie question difficile. Donc, la ruse va distinguer les personnages, pas sur ce plan moral, mais bien sur le plan du choix pratique de la réaction au renversement de fortune. Alors, la ruse, on l'a vu dans Hippolyte, c'est d'abord l'expédient mis en œuvre, donc dans la fuite de la proie. Étant donné l'importance du motif de la chasse dans cette pièce, je me suis demandé si on pouvait effectivement transférer ce modèle au personnage. Il me semble que la proie tout au long de la pièce est bien Hippolyte, qu'on peut vraiment caractériser par une scénographie de la fuite, mais peut-être une fuite qui serait sans détour. Bon, je le soumets un peu à l'approbation générale. Hippolyte, c'est le personnage qui ne ruse pas, qui reste droit, mais qui s'enfuit. Donc, ce que je veux montrer ici, c'est que, plutôt que de simplement dire que la ruse est côté féminin dans la pièce, Garnier va plus loin en définissant les deux personnages masculins comme le contraire de la ruse. Je vais préciser. Donc, Hippolyte, c'est la fuite, comme l'indique la nourrice, vous voyez, dès l'acte 2, mais qui vous fléchira ce jeune homme infléchible. Voyez-vous pas combien il est inaccessible, comme l'amour il fuit et l'amour liant, comme il vit solitaire, en amazonien. Donc, on interprète d'abord la vie solitaire d'Hippolyte comme une fuite contre l'amour. S'il se cache de l'amour, Fèdre, à l'inverse, se positionne comme une prédatrice. Je le suivrai partout, dans les forêts sombreuses, sur les coupeaux blanchis de neige paresseuse, sur les rochers aigus, bien qu'il touche les cieux, au travers des sangliers les plus pernicieux. De même, plus loin, je vous suivrai partout. Fusse au travers des ondes, fusse au travers du feu, gloutonnement ardent. Bon, elle poursuit, j'ai coupé. Voilà, donc Fèdre, en tout cas, se pose comme, finalement, chasseresse vis-à-vis d'Hippolyte. Lorsque Fèdre évoque son amour, la nourrice est certaine qu'il fuira. « Vous ouvrirez plutôt un roc que son courage, puis il s'ira caché au profond des déserts. » Donc, à nouveau, il réagira par la fuite. « Je le trouverai bien et fut-il aux enfers, fut-il où le soleil, au soir, sa tête tremble, fut-il où le matin, il allume sa lampe. » Or, la nourrice a raison. Hippolyte passe son temps à fuir, et on l'a vu, c'est ce qu'il fait après la scène de l'aveu. Et c'est d'ailleurs ce qui lui sera fatal. Donc, je rappelle le verre de la nourrice. « Il s'enfuit, il s'enfuit, poursuivait la trace. » Et avec cette idée de trace, on retrouve aussi cette idée de chasseur. On lance des chasseurs sur les traces d'Hippolyte. De même, chez Thésée, donc, Hippolyte s'enfuit, il fuit la colère de son père qui l'anticipe, et puis Thésée se définit également comme prédateur vis-à-vis de son fils. « Or, cours où tu voudras, traverse au vagabond les terres et les mers de ce grand monde rond, cours de là le sarmat où le vent te bourré flanchit le chap grisant du froid hyper bourré. » Bon, je vais passer, vous avez compris l'idée. Et puis à la fin, « Je te suivrai partout d'un cœur plus animé que né pour ses petits le sanglier écumeux. » On retrouve le « Je te suivrai partout de Fèdre. » Donc, Hippolyte, c'est la fuite. Alors, le seul moment où il ne fuit pas, c'est le moment qui lui sera fatal puisqu'il se retrouve face au monstre. Et le monstre, si vous voulez, c'est un super chasseur. « C'est celui qui pousse les chasseurs à user de ruse. Le chasseur effrayé quitta cordes et raies et courut se tapire dans le sein des forêts. » Donc là, le chasseur devient vraiment le gibier. « Sans doute, sans craindre, sans doute des sangliers ni des ours, car la crainte du monstre a dans leur cœur toute autre peur éteinte. Seul demeure Hippolyte. » C'est quand même la fuite qui va le tuer puisque si lui veut combattre le monstre, ses chevaux fuient et finalement, Hippolyte n'a même pas vraiment droit au combat. Voilà, donc Hippolyte, c'est peut-être le contraire, finalement, de la fuite rusée. Quant à Thésée, on pourrait avancer que c'est l'anti-Ulysse, celui qui ne se met pas à la place de son adversaire, qui n'imagine pas qu'on pourrait élaborer un stratagème. Donc Phèdre lui montre l'épée, il ne doute jamais de la vérité, de l'aveu. « Tu t'es fait en un coup tout coupable triplement d'adultère, d'inceste et de violement. » Il ne remet jamais en question l'accusation. À plusieurs reprises, donc, on va désigner Thésée comme étant trop crédule. Donc, on a les personnages féminins d'un côté qui utilisent la ruse et puis de l'autre, les personnages masculins qui refusent la ruse, qui acceptent plutôt leur sort. Alors attention, là non plus, ça ne veut pas dire que les coupables sont les femmes, pas du tout, mais ça distingue, ça crée une ligne de démarcation entre les personnages. Donc, la ruse permet deux choses fondamentales dans cette pièce, à mon avis. D'abord, elle permet de caractériser les réactions des personnages face au renversement de fortune, et pour moi, c'est le sujet essentiel de la tragédie. Ensuite, puisque ces réactions sont opposées selon les groupes de personnages, elles renforcent l'impossible résolution du conflit, qui est pour moi essentielle dans la pièce. Et ça, j'en reparlerai en fait à Paris fin novembre. Mais Hippolyte, c'est le froid, Phèdre, c'est le chaud, la forêt, la ville, on a vraiment toute une série d'opposition radicale, qui nous montre en fait aussi que cet amour est impossible. Alors, dans la Troade, les choses se passent différemment, la ruse révèle d'autres choses à propos des personnages et de leur monde. Dans la Troade, il faut probablement considérer que, de toute façon, tout est déterminé par le contexte guerrier. En temps de guerre, la ruse s'oppose à l'usage de la force, elle relève de la stratégie avec le cheval de Troie, mais elle est aussi l'arme des moins forts. Et dans le contexte de la Troade, elle est même l'arme des perdants. Alors, je voulais vous faire remarquer qu'Andromaque n'a pas beaucoup d'espoir quant à la réussite du procédé. Lasse, je ne sais que faire, or à toute aventure, allons mon doux souci dans cette sépulture. À toute aventure, évidemment, c'est plutôt, on voit que cette ruse, c'est plutôt un geste désespéré de la part d'Andromaque. À l'acte suivant, on retrouve le même type de scène et Cube qui veut convaincre Pierre de ne pas prendre Polyxène, mais quant à elle, elle n'utilise pas la ruse. Elle refuse de... Enfin, elle ne cache pas Polyxène. Et puis, de même pour Polyxène, celle-ci refuse de tenter d'amadouer l'adversaire. Elle indique « Je vous suivrai partout d'un magnanime cœur ». Donc, cette fois, pas de ruse, pas de détour, pas de manipulation. La ruse revient à l'acte V en assassinant un ruse qui va conduire à assassiner des enfants, également tués pour les crimes de leur père et à inucléer ce dernier. Comment comprendre alors ce retour à la ruse ? On pourrait d'abord y voir une forme de négativité, alors pas forcément concernant la nature humaine, mais ça rendrait compte finalement de l'état de l'humanité après la guerre, ce qu'exprime le cœur, un des cœurs inventés par Garnier. L'almefoy n'habite pas ici-bas. La fraude victorieuse l'ayant banni à son tour fait séjour sur la terre vicieuse. Donc, la fraude, ce n'est pas seulement la ruse, c'est aussi la tromperie, la déloyauté, mais ça comprend la ruse, comme je l'ai indiqué au début. Donc, ce qu'on comprend, c'est peut-être ici que la guerre provoque une perte des valeurs. Finalement, Écube est capable du pire crime parce qu'elle-même a subi le pire. Et d'ailleurs, si sa ruse réussit, c'est... Je reviendrai dans le dernier point tout à l'heure, c'est parce que cette ruse entre dans le grand plan des dieux. Donc, Écube se fait bourreau des dieux. Alors, simplement, sur cette question de la polarité de la ruse, je me suis demandé si on pouvait considérer qu'on avait une bonne et une mauvaise ruse dans le cadre aussi de la distinction entre la ruse défensive et la ruse offensive qui ferait écho, vous vous souvenez, aux propos initiaux de Cassandre sur, finalement, la supériorité de la guerre de défense, supériorité morale, en tout cas, de la guerre de défense, je cite les vers, « Toute guerre est cruelle et personne ne doit jamais l'entreprendre sinon avec droit, mais si pour sa défense est juste et nécessaire par les armes il faut repousser l'adversaire, c'est honneur de mourir la pique dans le point pour sa ville et l'avoir de sa vertu témoin. » Donc là aussi, c'est... Enfin, là, c'est issu de Ripide, mais évidemment, on a une résonance, forcément, de ces vers à l'époque des guerres de religion. Donc, peut-être qu'on aurait une bonne et une mauvaise ruse en fonction, effectivement, de cette distinction entre l'attaque et la défense. Bon, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin dans ce cadre. En tout cas, ce que révèle la ruse, si on en croit le cœur, c'est bien une relative perte des valeurs au cœur de l'horreur. Finalement, tous les moyens sont bons. En tout cas, chacun met en œuvre les moyens qu'il a à sa disposition pour réagir au renversement de fortune qui est ici caractérisé par l'horreur absolue de la guerre civile. Donc, vous voyez, on a une leçon très différente de ce qu'on trouvait dans Hippolyte. Alors, quelle que soit la polarisation morale de la ruse, et de toute façon, en contexte théâtral, c'est toujours le dialogisme et l'ambivalence qui vont prévaloir, la question est plutôt celle de son efficacité pratique. et ce que nous apprennent les tragédies, à mon sens, c'est qu'il est impossible de détourner le sort. Donc, détourner le sort, c'est une citation d'Hippolyte, en page 83, et j'en viens à mon petit C, le plan divin. Alors, si Andromaque pressent que sa ruse échouera, c'est parce que l'action humaine face au renversement de fortune a de toute façon peu de chances d'aboutir. Comme le montre l'exemple d'Hippolyte, on ne peut fuir son destin. Donc, Hippolyte, à l'acte 1, indique en tout cas qu'il a essayé plusieurs choses pour détourner le sort, mais c'est inutile. Il le pressent lui-même. De même, à la fin de la pièce, Thésée comprend qu'il sera poursuivi par le malheur. Je porte mon martyr et pour changer de place, je n'ai changé mon deuil qui me suit à la trace. Donc, Thésée a échappé aux enfers et finalement, il retrouve quelque chose qui est pire à la surface de la terre. On retrouve l'idée de chat, peut-être en tout cas une allusion, une connotation du côté de la chasse avec cette idée de suivre à la trace. Et ce que Thésée comprend, c'est qu'aucun expédient, aucune ruse qu'il pourra mettre en œuvre ne pourra détourner son destin. Quant à Phèdre, elle indique que l'amour a fait d'elle sa proie et là aussi qu'elle n'a rien pu y faire. Ainsi voit-on souvent une biche sauvage qu'un berger christien blesse dans un bocage d'un garrot décoché qui lui coud les poumons, traverser à la course et les bois et les monts, voulant fuir son mal. Mais toujours la pauvrette porte dedans le flanc, la mortelle s'ajette. Et plus loin, et que peut notre effort en contre une déesse et en contre le sort. Donc, on a une inutilité finalement de l'action humaine face au destin qui est imposé par les dieux. Deux interprétations possibles finalement de cette vanité de l'action humaine semble circuler parmi les personnages. La moins optimiste peut-être ce serait de considérer que ce sont les dieux eux-mêmes qui mentent et qui rusent. Et cube, qui crédule se donne à la fortune feinte qui des volages dieux des dieux légers n'a crainte me viennent voir. Chétive. De même la nourrice. Et aujourd'hui, fortune habile en changement, culbutée à l'envers, la câble en un moment. Donc, vous voyez, on n'a pas ici la mention de la ruse à proprement parler mais on retrouve ce lexique en partie commun à la ruse. la feinte et l'habileté. Alors, si les dieux, pardon, rusent pour parvenir à leur fin, on peut relire les choses différemment. Par exemple, autour du lapsus d'Hippolyte, je vous serai mari, que commente Phèdre dans ses termes, aux désirés propos dont la fausse douceur m'empoisonne les eaux aux propos décevables aux paroles trompeuses. Alors, qui trompe Phèdre, rassurément, ce n'est pas Hippolyte. Faut-il y voir alors une intervention des dieux qui pousse Hippolyte au lapsus pour que Phèdre avoue son amour et que le plan annoncé par Hégé puisse se poursuivre ? Donc ça, c'est la première possibilité, la ruse des dieux. Deuxième possibilité, les dieux, qui sont d'ailleurs, elles ne sont pas contradictoires, ces deux possibilités, mais considérez plutôt que les dieux sont présents pour révéler les ruses, pour rétablir l'ordre. Ceux qu'on trouve dans un autre cœur inventé par Garnier à l'acte 4 d'Hippolyte. C'est aux dieux qui connaissent bien si nous faisons ou mal ou bien. C'est aux dieux, c'est aux dieux célestes quand on commet quelques méfaits de savoir ce qui les ont fait et de les rendre manifestes. Leurs yeux percent par le travers de ce lourd terrestre univers et jusqu'au plus fond de nos poitrines, pardon, découvrent du plus haut des cieux le dessein artificieux de nos entreprises malignées. Donc les dieux connaissent et révéleront à la fois nos fautes et nos ruses. Donc là, on aurait peut-être une conception un peu plus chrétienne. Quelle que soit l'interprétation, ce sont bien les dieux qui gagnent à la fin. Et mieux encore, ce qu'on constate, c'est que les ruses mises en œuvre pour tenter de contrarier le retournement de fortune non seulement échouent, mais même se retournent contre les personnages qui tentent de les mettre en œuvre. c'est ce qu'indiquait, c'est le souhait du cœur à la fin de l'acte 3 d'Hippolyte. Mais s'il y a là-haut encore quelques déités qu'on adore, s'il y a des dieux ayant soin d'assister les bons aux besoins, ils permettront que la malice contre ta vertu rebouchant rechéra de son autrice bourreau de son crime méchant. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement les deux femmes se suicident, mais en outre, Phèdre se suicide avec l'épée. Et l'épée, alors oui, c'est l'épée d'Hippolyte, l'épée de l'homme qu'elle aime, on peut y voir des interprétations psychanalytiques, mais c'est aussi, je l'ai rappelé, l'objet de la ruse. Donc là, on a l'expédient de la ruse qui se retourne très littéralement contre elle. De même pour Andromaque, si vous vous souvenez, cette histoire de tombeau manque d'aggraver sa situation puisqu'à un moment, elle manque de perdre doublement et son fils et son mari, d'offrir une deuxième mort à Hector, ce qui n'était pas son but initial. de retournement de la situation. On le sait, une des grandes leçons de la tragédie est l'apprentissage de la constance stoïcienne, donc de l'acceptation du sort. Finalement, toute tentative de résistance non seulement confirme le plan initial, mais peut-être même l'aggrave ou menace de l'aggraver, comme on le voit avec Andromaque. Ce que la ruse révèle alors dans les deux pièces, c'est la faible marge de manœuvre des personnages face au destin. Alors pour conclure, la ruse est un motif qui ne pouvait que s'imposer à Garnier. Dans Hippolyte, c'est la chasse qui l'amène et mieux encore dans la Troade, la présence d'Ulysse et le souvenir récent du cheval de Troie. Or, si la ruse est culturellement un objet assez ambivalent, Garnier conserve cette ambivalence et la met au service de l'interprétation du spectacle tragique. La ruse, c'est le détour, mais c'est aussi la feinte, le jeu sur les apparences. Or, en contexte scénique, Garnier insiste sur le rapport de la ruse à la fausse apparence en faisant de ses personnages des acteurs qui vont utiliser l'espace scénique au gré de leur ruse. Dès lors, la ruse agit à tous les niveaux du déploiement du texte théâtral et semble être un agent de division entre l'être et le paraître. Mais plus fondamentalement, si la tragédie représente avant tout la réaction du héros face à un renversement de fortune, la ruse est une des réactions possibles et c'est bien en ce sens qu'elle doit être analysée. La leçon fondamentale, ce serait alors qu'aucun détour n'est possible une fois que le sort des personnages est fixé par les dieux. En tragédie, la vraie question est donc la suivante. Votre ruse entre-t-elle dans le grand plan des dieux ? Si oui, elle fonctionnera. Sinon, elle vous tuera. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada